Vos idées préconçues sont un frein à ce que je veux accomplir en vous et pour vous. Juin 2012 Parole de Yahushua Délivraie sa scribe Barbara Traduite et lue par Justine Mes enfants, ne laissez pas le découragement gagner vos cœurs. Mes enfants sont singulièrement à part, ils ne devraient pas vivre dans ce monde comme le font ceux qui sont perdus. Saisissez-vous de l'autorité spéciale que vous avez en mon nom. Vous n'êtes pas de ce monde et ne devriez pas vous comporter comme tel. Je vais placer devant vous ceux que vous devriez toucher. Vous allez maintenant être béni comme jamais auparavant. Ma servante va être critiquée pour délivrer mes messages, mais elle sera obéissante. Acceptez mes bénédictions maintenant, mes enfants. Votre vie va être facilitée maintenant, quand vous vous focaliserez sur moi. Vous rencontrerez certainement quelques accrochages mineurs sur le chemin, mais dès lors que vous vous reposez en moi, ils ne seront que mineurs en effet. Vous pouvez accomplir toutes choses à travers moi, puisque je suis le « Je suis ». Je suis votre force, si vous me permettez de l'être. « Beaucoup vont couper avec leur esprit religieux et leurs doctrines forgées par l'homme, et ils viendront en relation directement avec moi. Rien ne devrait faire obstacle à notre relation d'intimité. Elle devrait être directe, et rien ne devrait l'entraver désormais. Quand vous ajoutez vos idées issues de la pensée humaine et vos règles établies par l'homme, cela me stoppe dans le travail que je peux faire dans votre vie. Vous créez une bulle dans laquelle vous m'enfermez, limitant mon action. Quand vous faites cela, vous limitez mes capacités à non seulement vous faire grandir en moi, mais vous limitez également mes capacités à pourvoir pour vous, au travers de bénédictions à la fois spirituelles et terrestres. Ne voyez-vous pas que mon désir est de vous bénir abondamment ? J'ai payé un prix pour vous délivrer d'entre les mains de celui qui gouverne votre monde. Vous n'avez plus besoin de suivre ces règles. Vous êtes libre d'apprécier la vie en moi désormais. Pourquoi limitez-vous ce que je peux et veux faire dans votre vie ? Je veux que les gens soient jaloux de ce que vous avez en moi, jaloux du fait que vous avez un Père Céleste aimant, qui ne s'est épargné aucun sacrifice pour vous couvrir d'amour et de bonté, et des bénédictions de paix. Je vous ai donné ma vie. Ne jugez pas vos frères. 7 décembre 2013 Parole de Yahushua délivrée à sa scribe Barbara, traduite et lue par Justine Ma fille, délivre mes messages à mes enfants désormais. Donne-leur des paroles encourageantes qui les aident à tenir ferme en moi, pour qu'ils ne vacillent ni ne trébuchent. Toutes mes brebis sont différentes, et sont à des étapes différentes de leur parcours en moi. Elles sont sur le chemin qui conduit à moi désormais. C'est là la clé. Ne jugez pas vos frères. C'est à moi qu'ils rendent des comptes. Concentrez-vous donc sur la tâche d'atteindre les âmes perdues, avec mon évangile simple et pur. Expliquez la simplicité de ma grâce à ceux qui ne comprennent pas ce que signifie vraiment ma grâce. J'ai suscité ces questions en toi mon enfant, afin que tu ailles chercher au fond de ton cœur, et que tu te confrontes à ton propre entendement. Ainsi tu comprends maintenant exactement le sens de ce que tu partages, et de ce que tu encourages les autres à partager à leur tour. Un évangile simple et pur, non mélangé avec la loi de la Torah, non mélangé avec des obligations, mais une foi pure et simple, qui est de recevoir le don de salut, amené par le Fils au travers de tendres miséricordes, déversé par le Père à travers le Fils. Dis à ma création que je suis le seul chemin. Dis leur que personne ne peut venir au Père que par le Fils. Dis leur l'amour de leur créateur pour eux, et le plan que j'ai pour les secourir, et pour me réconcilier avec ma création, afin de la ramener à sa forme parfaite selon laquelle elle a été formée. Dis à mes enfants combien je les aime, et dis leur que leur temps d'attente sert à ramener la dernière brebis égarée, qui a besoin de me retrouver, qui a besoin de retrouver son chemin de retour à la maison, à moi. J'attends après cette brebis parce que je l'aime. Je suis la représentation parfaite de l'amour, la miséricorde et la grâce. Je vous aime, mes enfants, et c'est les bras grands ouverts que j'attends les garés, pour qu'ils reviennent à moi, à la maison. Je vous ai créés singuliers, car je vous veux ainsi. 18 décembre 2013 Parole de Yahushua délivrée à sa scribe Barbara, traduite et lue par Justine Ma fille, mes brebis entendent ma voix. Chacun est un stade différent de son parcours de retour vers moi. Je vous ai tous créés différents. Pas un seul n'est identique à un autre. Parce que mon désir est d'avoir des relations personnelles différentes avec chacun parmi ma création. Pas la même relation identique répétée encore et encore. L'un de vos frères peut vous critiquer, trouver des fautes en vous, parce qu'il a appris différemment de vous. Mais qui y a-t-il dans son cœur ? Seul moi le sais. Vous ne pouvez pas juger votre frère. La plupart des choses sur lesquelles les gens débattent et se disputent sont leurs traditions forgées par l'homme. C'est une distraction de Satan. Ne vous lancez pas dans des débats. Ne vous battez pas. Ne nourrissez pas votre besoin charnel d'avoir raison. Toute votre énergie est alors employée dans votre combat pour vous donner raison, alors que cette énergie et attention auraient pu être portées vers moi. La pensée et l'intellect de chaque être humain est différent. Et toutes leurs expériences sur cette terre ont été différentes. Par conséquent, vous allez tous, d'une façon ou d'une autre, penser différemment. Vos perceptions sont différentes également. Et c'est quelque chose que j'aime et qui me ravit. Mais Satan est capable d'utiliser cela comme une malédiction. Parce qu'en chaque homme réside une fierté charnelle. Une pierre à l'intérieur du cœur de chacun, dont la chair refuse de se défaire. Son cœur peut être en ordre devant moi, mais il réside malgré tout en lui cette parcelle de chair, ce fragment, qui enfle lorsque sa fierté charnelle cherche à se donner raison. Dis ceci à mes enfants bien-aimés. Si je suis dans leur cœur, s'ils m'ont reçu, il n'y a rien qu'ils puissent faire ou dire pour améliorer leur position avec moi. Voici en effet à quoi ressemble le royaume des cieux. Un propriétaire sortit tôt le matin afin d'engager des ouvriers pour sa vigne. Il convint avec eux de leur payer le salaire habituel, une pièce d'argent par jour, et les envoya travailler dans sa vigne. Il sortit de nouveau à 9 heures du matin, et en vit d'autres qui se tenaient sur la place sans rien faire. Il leur dit « Allez vous aussi travailler dans ma vigne, et je vous donnerai un juste salaire. » Ils y allèrent. Le propriétaire sortit encore à midi, puis à 3 heures de l'après-midi, et fit de même. Enfin, vers 5 heures du soir, il sortit et trouva d'autres hommes qui se tenaient encore sur la place. Il leur demanda « Pourquoi restez-vous ici tous les jours sans rien faire ? » « Parce que personne ne nous a engagés, » répondirent-ils. Il leur dit « Eh bien, allez vous aussi travailler dans ma vigne. » Quand vint le soir, le propriétaire de la vigne dit à son contre-maître « Appelle les ouvriers et paie à chacun son salaire. Tu commenceras par les derniers engagés, et tu termineras par les premiers engagés. » Ceux qui s'étaient mis au travail à 5 heures du soir vinrent alors, et reçurent chacun une pièce d'argent. Quand ce fut le tour des premiers engagés, ils pensèrent qu'ils recevraient plus. Mais on leur remit aussi à chacun une pièce d'argent. En la recevant, ils critiquèrent le propriétaire et disaient « Ces ouvriers engagés un an dernier n'ont travaillé qu'une heure, et tu les as payés comme nous qui avons supporté la fatigue d'une journée entière de travail sous un soleil brûlant ? » Mais le propriétaire répondit à l'un d'eux. « Mon ami, je ne te cause aucun tort. Tu as convenu avec moi de travailler pour une pièce d'argent par jour, n'est-ce pas ? Prends donc ton salaire et va-t'en. Je veux donner à ce dernier engagé autant qu'à toi. N'ai-je pas le droit de faire ce que je veux de mon argent ? Ou bien es-tu jaloux parce que je suis bon ? » Ainsi ajouta Jésus, « Ceux qui sont les derniers seront les premiers, et ceux qui sont les premiers seront les derniers. » Le Seigneur a repris. « Mes enfants qui m'ont reçu dans leur cœur et qui ont apprécié notre relation personnelle avec moi depuis des années, ou bien ceux qui m'ont peut-être reçu seulement hier, vont pareillement entrer dans mes parvis et viendront dans ma chaleureuse étreinte. » Satan essaiera de vous miner, mes messagers. Lorsqu'il essaiera de le faire, vous devez parler encore plus fort. Diffusez mes messages et mes paroles à ceux qui ont des oreilles pour entendre. « Je vous aime, mes enfants. » Ne laissez pas votre ressenti charnel dicter vos réactions. 21 décembre 2013 « Vous devez aimer vos frères et sœurs, tous, même s'ils ne me connaissent pas et sont amoureux de ce monde et croient les mensonges du malin. » Ces choses ont affecté votre cœur et vous serez peut-être contrarié ou en colère. Mais ce que vous faites avec vos émotions charnelles doit être minutieusement pesé. « Tous vos propos et vos agissements devraient être conduits par l'Esprit-Saint. » « Je comprends parfaitement vos ressentis et vos frustrations. » « Mais votre ressenti est volatile et n'est basé sur rien d'autre que vos expériences charnelles personnelles et les émotions humaines. » « Vous pouvez distinguer ce qui est correct de ce qui ne l'est pas. » « Vous pouvez voir de nombreuses personnes agissant mal ou marchant sur un mauvais chemin. » « Lorsque vous réagissez par votre chair et selon vos émotions, plutôt que de laisser l'Esprit-Saint vous guider, vous risquez fort de vous retrouver sur une pente très glissante. » « Laissez l'Esprit-Saint être votre guide dans toute situation et dans chaque relation individuelle. » « Vous n'avez pas à faire mon travail à ma place. » « Et quand vous essayez, vous échouez misérablement. » « Ne laissez pas vos émotions vous attirer dans des batailles qui ne sont pas de votre ressort, pas du ressort de votre chair. » « Pourquoi est-ce si difficile pour mes enfants de se reposer dans ma victoire ? » « Votre travail, mes enfants, c'est d'opérer dans mon amour. » « Vous n'avez aucun droit de laisser votre colère et mépris charnel obscurcir mon amour, lequel est censé rayonner à travers vous. » « Si vous avez du mal à aimer tout le monde, il est temps de faire appel à moi. » « Faites appel à mon amour. » « Je suis le Je suis. » « Je suis le Créateur. » « Je sais ce qui va adoucir le cœur d'une personne. » « Ce n'est pas votre très charnel jugement, mais mon amour démontré à travers vous via l'Esprit-Saint. » « Votre fierté charnelle va causer beaucoup de dégâts. » « Vous devriez être humble et rempli de mon amour. » « Montrez l'exemple de mon amour quand l'Esprit-Saint est votre guide, pas votre fierté. » « Vous pouvez faire intervenir mon amour dans n'importe quelle situation. » « D'une certaine façon, cela va attirer les gens plus près de moi, au lieu de les éloigner. » « Je vous ai créé pour vous aimer » 6 janvier 2014 Mon cœur se languit de recevoir 100% de l'attention de mes enfants. J'ai créé mes enfants pour mon propre plaisir de les aimer. Quand ils sont à l'écart dans leur monde, je deviens méconnaissable pour eux. » « Aussi rapidement qu'ils s'écartent de mon chemin dans leur vie, les problèmes suivent à coup sûr. » Il peut s'agir de petits ou de grands problèmes. Mais une chose est certaine. Lorsque vous quittez la protection de mon aile, les problèmes viennent à votre rencontre inévitablement. Des attaques spirituelles dans tous les domaines de votre vie. Vos relations seront sûrement attaquées, ainsi que beaucoup d'autres choses. Vous laissez votre garde baisser quand vous quittez le chemin qui mène à moi. Or, sans ma protection, le mal dans votre monde finira par vous trouver. Vous créez des brèches chaque fois que vous essayez de contrôler vous-même les choses. Vous laissez des failles s'opérer en vous quand vous comptez sur vous-même et non sur moi. Marchez en moi maintenant et dans ma protection surnaturelle. Laissez-moi vous la fournir. Je sais que beaucoup d'entre vous se sentent de plus en plus là. Réveillez mes brebis. Écoutez la voix de votre berger. Je désire ardemment que vous receviez tout mon amour, tout le temps. Je vous ai créé pour vous aimer. C'est pour cela que je vous ai créé. Lorsque vous reconnaîtrez mon amour pour vous, votre vie prendra un nouveau sens. Et vous verrez clairement ma volonté pour vous et votre vie. Au lieu de vous concentrer sur vos problèmes, concentrez-vous sur moi. Entrez sous la couverture protectrice de mon aile et restez-y. Je suis votre espoir béni mes enfants. Et dans cet espoir se trouve une paix qui dépasse toute compréhension. Et la chaleur d'un amour si profond que vous ne pouvez le comprendre. Cherchez-moi et cherchez les dons que j'ai pour vous, mes enfants. Bientôt nous serons ensemble, dans un endroit que j'ai préparé pour vous, au-delà de vos rêves les plus fous. Jamais plus vous ne verserez de larmes de chagrin, ni ne ferez de mauvais pas. Vous entrerez dans votre repos éternel, dans mon glorieux royaume, que vous appellerez votre patrie pour toujours. Je vous aime, mes enfants, et je suis impatient de vous recueillir et de vous ramener à la maison pour être avec moi pour toujours. Ma fille, lorsque tu marches dans ta chair, même pendant une durée restreinte, tu tombes. Tu glisses en marchant, et même si tu es pardonné, ces péchés ont néanmoins leur effet néfaste sur toi. Tu es pardonné, c'est vrai. Mais pourquoi pêches-tu ? Tu as l'Esprit-Saint qui habite en toi. L'Esprit-Saint est incapable de pêcher. Abandonne donc ton moi à l'Esprit-Saint. Il te guidera et gardera ta marche droite. Tu vois bien et sais parfaitement que lorsque tu t'éloignes du chemin et n'écoutes pas son conseil, tu échoues. Ces échecs ont pour effet de te rendre déçu de toi-même. Le mot-clé ici est « Toi-même ». La lutte entre toi-même, le « Moi » et l'Esprit-Saint a pour effet de détourner ton attention de toi-même et tes échecs. Lorsque tu fais cela, lorsque tu places ton attention sur moi, tu vas voir comme ta vie est simplifiée. Tu dois être consciente de moi à tout instant. Si ça n'est pas le cas, tu te rébucheras à coup sûr. J'ai obtenu une victoire lorsque tu as renoncé à ta chair pour moi. J'obtiens victoire quand je te transforme en cette nouvelle création que je désire que tu deviennes. C'est-à-dire à chaque fois que tu m'abandonnes ta chair. Lorsque tu te concentres sur tes péchés, tu te concentres sur toi, pas sur moi. Je dois être une constante, au premier plan de tes pensées, en tout temps. Et cela t'évitera de vaciller et tomber. Que rien de ce qui vous arrive ne vous effraie, mes enfants. Si vous m'avez « Moi », vous êtes protégés. Je ne vous remercie pas. Le m'avez « Moi ». Sous-titres par Juanfrance. Oui. J'ai attendu cette vidéo, mon ami, je ne vous remercie pas, et je ne vous remercie pas.